Ensuite, j'ai oublié de mettre la vidéo en lui. Oh non ! Cette partie-là. Oh non ! Alors, ce que je vais leur dire, elle s'appelait Kautar, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, et vous êtes décédée dans ses bras, en sachant que votre soeur handicapée était décédée avant vous, d'accord ? Elle est décédée... Alors, on ne me donne pas de date, elle est bien décédée après votre maman, elle est décédée peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années après, voilà, elle avait des problèmes au niveau de sa tête. Et c'était Kautar qui s'occupait de votre soeur qui avait des problèmes mentaux, d'accord ? Voilà, c'était elle qui s'en occupait. Elle disait toujours que ça lui prenait la tête. Oh, comme encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui lui prenaient la tête. Ah là, ça lui prenait la tête, d'accord ? Quelqu'un de très patiente, quelqu'un de... Voilà, qui va se barattre et tout ça, mais à un moment donné, ça lui prend la tête. Allez, vous me laissez tranquille, là. Voilà. On montre un mari, pas effacé, mais un mari qui a été présent, gentil. Voilà, quelqu'un de gentil, mais quelqu'un qui suivait les choses. Et vous auriez aimé qu'il prenne des décisions par lui-même. Voilà, mais il a du mal à prendre des décisions. Il n'a pas été habitué comme vous aussi, hein ? Suzy, d'accord ? Ce n'est pas un homme qui a eu... Je veux dire, vous l'avez sorti aussi du côté modeste, où il était. Mais c'est quelqu'un qui, par sa gentillesse, par le côté protecteur, qui vous plaisait. Voilà, c'était... Voilà, d'accord ? Vous avez eu des beaux enfants. On va passer à une autre vie, maintenant. On parle 18e siècle. Voilà. En France. Vous êtes en France, là. Vous rêvez de la France, on me dit. Mais vous avez vécu en France. Je ne suis jamais allée dans ma vie actuelle. Voilà. Je vais bien avec quelques Françaises comme vous. C'est impressionnant. Voilà. Mais quand vous viendrez, vous viendrez me rendre visite. Oui, oui, c'est sûr. Suzy. Alors, on me montre une vie en France. Vous vous appelez Claudine. Ah, Claudine. Claudine, d'accord ? D'accord. D'accord. On me parle de Bourgogne, la ville de Bourgogne, si je crois que c'est au-dessus de Paris. Bourgogne, si je connais bien. Voilà. On me parle de la ville de Bourgogne. Voilà. Ah. La ville de Bourgogne. Alors, oui. Alors, votre père travaillait, j'ai l'impression que votre père est conseiller du roi. J'ai l'impression que votre père est conseiller du roi. Hein ? Du roi à cette période-là. Mais, c'est pas ça qui est important. On est en train de me dire que c'est pas ça qui est important. Alors, on me montre que vous êtes une femme. alors, vous avez bien vécu, hein ? Cette période-là, on montre un beau château. Vous voyez, on voit l'évolution que vous avez fait quand même. Je veux dire, on me montre une jeune fille bien habillée. tiens-toi à droite, il ne faut pas te salir. Vous voyez, vous avez le côté, voilà, on vous demande d'être, voilà, on vous éduque à la bourgeoisie, mais vous êtes, voilà, vous êtes née avec une cuillère en or, hein, dans la bouche. D'accord ? Voilà. Une cuillère en or dans la bouche. Les cheveux, c'est très important, hein, on vous fait des grands trucs avec vos cheveux. Vous avez des longs cheveux, vous ne voulez pas couper vos cheveux. D'accord ? C'est très important pour vous d'avoir les cheveux longs. Et allez, il faut couper, il faut couper un peu. Vous ne voulez pas couper. D'accord ? Vous ne voulez pas couper. Et on montre vraiment les cheveux après les fesses, hein, d'accord ? Et il faut couper au moins jusqu'aux fesses. Et vous ne voulez pas, non, il ne faut pas vous couper. Vous faites des crises de nerfs éthériques pour ne pas qu'on vous coupe les cheveux. Alors, c'est peut-être un lien aussi après avec cette vie avant en Espagne. Mais on me montre que pour vous, couper les cheveux, c'est affreux. C'est, voilà. Là, c'est le moment de... Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Disons que vous pourriez avoir les cheveux de réponse si vous aviez pu laisser complètement pousser les cheveux comme réponse, d'accord ? Oh mon Dieu ! Ah oui ! J'aime les cheveux longs, oui ! D'accord aussi, hein ? Non, bien sûr. Mais à cette période-là, ça ne vous dérangeait pas. Alors, la tête, c'était trop lourd pour votre petite tête. On me montre encore une enfant fluide qui court tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous aimez courir, c'est un truc, c'est toujours dans les jardins, toujours dans les jardins, c'est important. D'accord ? On me montre une enfant qui ne veut pas trop étudier, qui est plutôt la campagne, la nature, voilà. Ce que vous voulez, c'est d'être dans la nature, apprendre les choses de la nature. On montre un petit peu votre vie avant en Espagne qui vous a quand même influencé sur cette vie en tant qu'en France, d'accord ? Dans cette famille, voilà. Alors, on me montre à cette période en tant que Claudine, une vie arrangée, une vie arrangée, on me montre, une vie, tout est ordonné, contrôlé, voilà, on me montre ça. Alors, il faut savoir aussi en tant que Claudine, on me dit, on me montre deux frères, vous avez deux frères, deux garçons, d'accord ? Oui. Vous êtes, alors, vos frères sont, en fait, vous et vos frères, vous êtes toujours à l'extérieur pour faire des bêtises, pas des bêtises, je dirais, mais inventer des choses, découvrir des choses, vous êtes encore très attirés, on me montre, par tout ce qui est l'invisible, par tout ce qui est, on ne connaît pas, par l'eau, par, voilà. Et vos frères sont aussi pareils, ils sont assez ingénieux, on me montre, ils me montrent des, on me montre, on fait des petits, des petits moulins à eau, on invente des petits moulins ou des petites choses comme ça. Vous voyez, on est très, très créatifs, c'est ce qu'on est en train de vous montrer, d'accord ? D'accord. Très, très créatifs, d'accord, j'ai compris. Très, très proche de vous aussi, d'accord ? Très, très proche de vous. Est-ce qu'ils sont dans ma vie actuelle ? Je verrai ça après, Suzy, parce que là, ils sont en train de, voilà. Alors vous, vous êtes l'aînée et après vous avez vos frères, d'accord ? On me montre, disons qu'entre vous, il y a toujours deux ans on me montre, d'accord ? On me montre deux ans. Là, on me montre le 18e siècle, donc, 18e siècle, alors, est-ce qu'on peut me donner une naissance ? 1700, 1700, 1762, 61, 62, 63, voilà, entre 60 et 63, voilà. Vous avez un prénom composé aussi, on est en train de me dire que vous avez aussi un prénom composé, d'accord ? D'accord. Alors souvent, c'était Marie, quelque chose, Marie, je crois que c'est Marie, quelque chose, voilà. Marie-Claudine, Antoinette, je crois. Ah oui, ok. D'accord. Alors, voilà. D'accord. Alors, vous allez grandir tous les trois, je veux dire, très très pro, il va y avoir vraiment une union. Je pense que vous allez perdre un frère ou il y a un décès d'un frère plus, qui sera, alors, on me montre un frère qui, 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 alors, il y a seulement un frère avec qui vous allez, c'est drôle que ce qu'on me montre Suzy, c'est parce que, en fait, vous avez perdu un frère à la naissance, le petit dernier, j'ai l'impression, mais il a toujours été présent avec vous, on a l'impression que, vous savez, c'est un peu comme un esprit qui nous accompagne, et on me montre que pour vous, ce frère a toujours été présent dans votre vie. vie. Alors, c'est bizarre parce qu'on ne l'a jamais montré comme ça, d'accord ? Quand un enfant, il décède, mais au moment que vous l'avez vu grandir, cet enfant, comme si, comme si, votre frère ne vous avait jamais quitté, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. Wow ! D'accord ? Voilà, c'est drôle. Et, et votre frère, votre frère qui est juste après vous, au moment, c'est un garçon qui est inventeur, invente, mais ce qu'on me montre aussi, c'est que cet enfant, ce petit frère, lui aussi le voit, on a l'impression qu'il le voit aussi parce que je vous vois jouer tous les trois au bord de la rivière, il est en train de faire le moulin, le petit moulin en haut avec quelque chose et vous êtes en train de l'aider et je vois ce petit frère en transparent qui est présent près de vous, vous voyez ? Wow ! Oui ! Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. Et, d'accord, et on me dit, Suzy, que vous parliez beaucoup à votre frère en fait, d'accord ? Vous êtes, et il vous a montré des choses, au moment qu'il vous a montré des choses. Votre frère, on est en train de me dire que c'est quelqu'un qui, comment dire, il va faire des études de tout ce qui est ingénierie, voilà, il serait intéressé par tout ce qui est ingénierie et c'est drôle parce que dans notre vie, vos deux fils deviennent ingénieurs, bâtisseurs, bâtisseurs, disons, et j'ai l'impression que vous avez retrouvé dans vos enfants là, vos enfants dans l'autre vie aussi. D'accord ? Sauf qu'il y en a un qui est parti, un de vos frères qui est parti. D'accord ? Disons, dans la vie espagnole, vos deux garçons, en fait, vos deux fils sont de vos deux frères. Ok, d'accord ? Vous avez quand même eu le chagrin de laisser vos enfants partir dans la vie espagnole, vous avez eu le chagrin de laisser vos enfants en fait. D'accord ? Vous étiez très attachés à vos enfants. Et là, on me montre que dans cette vie-là, vous avez décidé ensemble de faire cette vie ensemble, ensemble, en tant que frères et sœurs. Alors, on est en train de me montrer que vous allez, Suzy, être de la grande sœur mais en même temps la confidente de votre frère, celle qui va toujours lui donner des idées, celle qui va... En tant que fille, vous ne pouvez pas faire des choses. D'accord ? Mais lui, il a la possibilité d'inventer, de faire des choses et vous allez le pousser à se réaliser. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Beaucoup d'idées viendront de vous par votre imagination. Mais ça, parce que vous l'aviez déjà acquis avant. D'accord. On me montre la photographie avec votre frère. J'ai l'impression que c'est un inventeur de la photographie. Ok. D'accord ? Il vous dit toujours que vous êtes la plus belle et que c'est un enfant qui a toujours été proche de vous avec un grand amour et en montrant vraiment que s'il pouvait vous photographier. On a l'impression qu'il veut capturer le temps. Vous voyez, capturer l'instant. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Alors, à l'époque, on ne dit pas photographier, on dit héliographie. Ah, d'accord. D'accord ? D'accord. Il a inventé une machine et voilà, je ne sais pas si cette machine a eu un succès, si c'est les premières boîtes photographiques, mais on me montre quand même qu'il a inventé. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord ? Et vous avez toujours, des fois, il pique des crises de colère, il vient vous voir et vous le calmer. Vous voyez, au moment que vous allez avoir votre chez vous, votre vie familiale, votre vie de femme avec votre mari et tout ça, vous serez heureuse. On me montre vraiment une vie de bourgeoise. D'accord ? Heureuse. Mais votre frère est toujours une priorité. Vous le passez toujours en priorité. Ah, d'accord. D'accord ? Il peut arriver le matin très tôt ou très tard le soir, vous serez toujours là pour lui. C'est ce qu'on vous montre. D'accord. D'accord ? Il y a vraiment un attachement avec lui très important. Voilà. Est-ce que je le connais aujourd'hui ? C'est votre père. C'est mon père. C'est votre père. Ah, oui. C'est votre père. C'est notre père et très fort, moi, mon père. Voilà. C'est l'âme de votre père. Il y a l'attachement à lui et des fois, vous allez avoir les reproches de votre mari qui va lui dire « Mais maintenant, ton frère, bon, maintenant, ça suffit. Et vous lui dites ou c'est mon frère ou c'est rien du tout. » Parce que, vous voyez, vous êtes vraiment, voilà. J'ai toujours été protectrice avec lui. D'accord. Vous voyez ? Et en fait, comment dire, personne ne passe avant votre frère. C'est vrai. Il y a vraiment une fusion entre vous. D'accord ? Et votre mari voudra un peu vous éloigner de lui, vous voyez, vous faire partir. Mais non, vous ne voudrez pas partir parce que quand votre frère a besoin de vous, c'est qu'il a besoin de vous. C'est très important pour vous. D'accord ? Il y a ce lien qui est très fusionnel. On ne me montre pas… Alors, on ne me montre que… D'accord. Vous aurez deux enfants. D'accord ? On me montre deux garçons. Il me semble que vous allez avoir deux garçons. Mais après, on ne me donne pas plus d'informations. On me dit « Stop, maintenant ». Je pense, Suzy, c'est que cette période-là, vous avez travaillé le côté cœur, le côté affectif avec la reliance, en fait, la reliance avec l'âme de votre père qui était votre père dans cette vie. Mais c'était important, justement, vous ne vous êtes pas mis en avant. Vous avez mis en avant votre père dans sa réussite. C'est ce qu'on me montre. Votre frère dans la réussite. D'accord ? Je vais dire votre frère dans la réussite. D'accord ? C'était très important. D'accord. Parce que vous étiez tenue à une certaine féminité de bourgeoise et puis vous ne pouviez pas faire non plus ce que vous vouliez. Les tables tournantes, ça vous intéressait. Vous étiez très intéressée par tout ce qui est occulte, toutes ces choses parce que votre frère, vous l'avez longtemps vu. On me montre jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et un jour, votre frère qui est décédé est parti. Vous ne l'avez plus revu. Mais vous vous êtes accrochée à votre frère aîné. Votre frère aîné. Votre frère, après vous, vous montrez la 2 ans de différence avec vous. Voilà. Je n'ai pas d'autres informations. Voilà, il vient de couper le livre. Ah oui. Voilà. Voilà. Quand vous aimez, vous aimez fort, on me dit. C'est vrai. C'est qu'un chemin pour les termes de pire. Voilà. C'est comme ça qu'on me dit fort. Voilà. Vous aimez fort. Vous voyez. On me dit d'aimer, mais de laisser aussi la place à l'autre, on me dit. De vous aimer comme ça. Vous voyez, de laisser l'autre montrer ses sentiments différemment. Parce que vous, Suzy, quand vous aimez, vous aimez fort, fort, fort. Et puis, vous pouvez étouffer l'autre. Vous voyez ? Étouffer dans la façon pas étouffer, je vais l'étouffer. Non, non, non. C'est qu'après, l'autre personne peut se sentir un peu piégée. Vous voyez ? Alors que ce n'est pas un piège. Parce que vous, vous aimez fort. Vous aimez, vous aimez très fort. Vous aimez les gens à donner tout de vous. C'est ce qu'on me montre. Oui, c'est vrai. Alors qu'on peut aimer les personnes sans forcément leur faire peur. C'est ce qu'on me dit. Oui. à apprendre à ne pas avoir peur de donner de l'amour. Et l'autre personne ne peut pas comprendre. Elle peut avoir peur de votre amour tellement il est fort. Parce que vous, vous aimez comme un feu. C'est ce qu'on me dit. D'accord ? Si, si. Vous aimez comme le feu. Voilà. Comme un feu. Et il faut que ce feu soit plus... Pas bleuté. On me montre plus rouge. Le bleu, ça fait mal. Il me dit en entrain de me dire. D'accord ? Ah oui, ok. Voilà. La flamme bleue est plus dangereuse. Et on ne sera pas pas contente à apprendre comme ça. Voilà. On ne se rend pas compte. C'est votre caractère aussi. D'accord, Suzy ? Voilà. Vous avez besoin de toujours être en lien avec les autres. De toujours conconner. Voilà. De rassembler. Voilà. Pas d'éloigner. De rassembler. Il y a des gens qui vont éloigner. Vous, vous allez toujours rassembler. Comme une maman poule qui compte ses petits poussins. S'il y en manque un, elle est affolée. Oui. C'est vraiment ça. Une maman poule. C'est ce qu'on me montre. Une maman poule. Vous voyez ? Qui va tout de suite qui va chercher son poussin. Quitte à laisser les autres pour aller chercher seulement un et mettre en péril les autres qui sont là, en fait. Bon. Mais malgré tout, vous avez quand même un œil. D'accord ? On ne mettez rien en péril. Mais on me dit que vous êtes très fusionnel. En fait, vous avez besoin de fusion toujours avec l'âme de la personne. Ce n'est pas qu'avec un corps, c'est avec l'âme. Complètement. Oui. Il faut fusionner avec tout. C'est vrai. Et ça, Suzy, il faut peut-être apprendre justement à gérer vos émotions. D'accord ? Apprendre à gérer un peu plus les émotions. Ça veut dire, voilà, aimer quelqu'un, ce n'est pas... Alors, vous n'imposez pas. On me montre bien que vous n'imposez pas. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un imposé, mais vous êtes quelqu'un... On ne sait plus quoi dire avec vous. Tellement que vous avez tout dit avec votre corps, avec votre façon d'être. D'accord ? Ok. Voilà. Allez, on passe à l'autre partie de votre vie. D'accord. Alors, cette vie-là, vous aviez des belles toilettes. On me montre vraiment tout ce qui était rose, parme, mauve, des couleurs très tendres. Vous aimiez toutes les couleurs tendres et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dentelles. Ah ! D'accord ? Beaucoup, beaucoup de dentelles. On me montre vraiment des tissus en soie, de soie, avec de la dentelle. Il y avait vraiment... On vous habillait, hein ? On me montre qu'on vous habillait, Suzy, vous étiez habillée, vous étiez préparée. D'accord ? Vous aviez du personnel autour de vous. D'accord ? On me montre ça. Donc, vous avez une vie... On me montre aussi que vous décéderez vers l'âge de 40 ans. Voilà. D'accord ? Vous serez malade. Vous serez malade. Mais, vous ne regretterez pas votre vie parce que vous avez, vous aviez bien vécu et puis, vous avez fait des choses que vous n'aviez pas pu faire avant. Donc, on me montre beaucoup de sorties, beaucoup de... Les gens viennent vous rendre visite. Vous allez rendre visite. Vous aimez marcher. À cette période-là, vous aimiez marcher. Il me montre un ombrelle. Vous avez toujours votre ombrelle pour vous couvrir avec un chapeau pour vous couvrir du soleil. Toujours. Ah! D'accord. Voilà. Par contre, vous aviez peur des chevaux au moment en train de me montrer que vous aviez peur de monter à cheval. Ah! OK. D'accord. J'ai surmonté cette peur dans cette nuit-ci. Pourquoi? J'ai fait des cours pour surmonter ma peur parce que j'adore les chevaux que j'avais peur, mais là, j'ai plus peur. D'accord. Mais à cette période-là, vous étiez tombée à cheval et vous aviez très peur des chevaux et vous ne montiez pas à cheval. Et donc, si vous l'avez affrontée aujourd'hui, la peur des chevaux, c'est très bien. C'est que vous avez fait une évolution de ce côté-là. OK. Je suis en train maintenant de devenir cette peur. OK. En fait, vous aviez peur quand le cheval vous savez quand il commence à... Oui. Il fait ça là. Et c'est quelque chose qui vous... Voilà. Et on vous obligeait Je savais pas que j'ai souvent. On vous montait à cheval et vous n'étiez pas du tout doué pour tout ce qui était la course. En fait, vous aviez peur de ne pas contrôler. En fait, c'était surtout ça. Je l'ai appris dans celui-ci. J'ai pris des cours pendant mon temps. Voilà. Le galop, vous n'aimez pas. S'il allait doucement, c'était bien. Mais s'il était un peu nerveux de l'aller au galop, ça, c'est un truc que vous ne se portiez pas. D'accord. Donc, vous l'avez surmonté aujourd'hui, Suzy. Donc, c'est très bien. J'ai fait du galop avec une petite part au ventre, mais j'en ai fait. Voilà. Alors, c'est bien. Vous avez réparé quelque chose qui était là. D'accord? Voilà. C'est très, très bien. Au 19e siècle. Ok. D'accord. D'accord. Alors, 19e siècle. Alors, là, on me montre, Suzy. Je ne sais pas si vous êtes à Paris. Il me semble que vous êtes à Paris. On me montre les grandes places à Paris. On me montre la cathédrale. La cathédrale. Il me semble que c'est la cathédrale de Notre-Dame. On me montre une cathédrale. D'accord? D'accord. Oui, on me montre le 19e siècle. Alors, vous avez dû naître vers les 1880, 84, 85, voilà, dans ces périodes-là. D'accord? Voilà. D'accord. On ne parle pas de bourgeoiserie ou d'une femme bourgeoise, mais quand même d'une classe, de bonne classe, mais pas forcément dans la bourgeoisie comme vous l'aviez été avant. D'accord? On ne me montre pas du tout ça. On me montre complètement autre chose. Une femme assez... Alors, c'est drôle, on ne me montre pas votre enfance. Votre mère a été très importante pour vous dans cette vie-là. Votre maman, je vous dirai votre nom, a été très importante. Marguerite, vous vous appelez Marguerite. Elle a été très importante pour vous dans cette vie-là. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, c'est drôle, on sort tout de suite l'étape, on me montre un mariage avec un jeune homme. On me montre un jeune homme qui va vous demander un mariage et vous allez... Alors, vous allez refuser au début. Vous n'avez pas du tout... Ça va trop vite. C'est... Voilà. Vous avez besoin de romantisme. C'est ce qu'on me montre d'être rassuré. De rassurer et qu'est-ce qu'il attend vraiment de vous? Voilà. Est-ce qu'il attend vraiment un mariage avec des enfants, une vie paisible, tranquille ou un flirt avec vous? Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Vous allez lui mettre quand même les points sur les îles de ce côté-là. Plate, flirt. Tu veux autre chose? Mariage. C'est clair et net. D'accord? Est-ce que je le connais aujourd'hui? Par contre, les petits bisous en cachette, ça se fera et tout. Et puis, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est quelqu'un de très charmant. Il est très, très proche de sa mère. On me montre que c'est quelqu'un qui est très, très proche de sa mère. et c'est drôle parce qu'on me montre des peintures aquarelles, tout ce qui, vous savez, les peintures aquarelles avec l'eau, voilà, on me montre des peintures. J'ai l'impression que sa mère peint des aquarelles ou des choses comme ça. Voilà. OK. Voilà. Il a, votre mari, il va devenir votre mari. On me montre qu'il a une bonne éducation avec un père qui lui a donné une éducation et il est, on me montre un professeur, quelqu'un qui devient, qui est professeur. D'accord? Vous allez l'épouser. Mais ce qu'on me montre aussi, c'est un professeur mais j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui invente aussi des choses. C'est drôle, les inventions chez vous, dans votre vie, c'est important. Vous allez accompagner des gens qui inventent des choses. Et on me montre quelqu'un qui invente des choses. Très, très, très bel homme, les femmes se retournent pour le regarder, quelqu'un qui, qui a une belle prestance, quelqu'un qui a, comment dire, qui a, on me dit, le sourire dans les yeux. D'accord? Des gens qui ont le sourire dans les yeux. Quand il sourit, tout s'illumine en fait. C'est quelqu'un qui a un charme naturel et tout s'illumine. Et vous êtes quand même jalouse. On me montre une femme jalouse qui regarde tout ça, qui fait bien comprendre c'est mon mari, c'est pas le tien. D'accord? Ok, d'accord. Est-ce que je l'ai connu aujourd'hui? C'est un bravo? Vous risquerez de le rencontrer. Ok. D'accord? On est en train de me dire comme ça, Suzy. Mais dans cette vie-là, vous ne le connaissez pas, mais vous risquerez de le rencontrer, on me dit. Ok. D'accord? Votre vie, elle continue. Elle n'est pas terminée encore. Non, c'est ça. D'accord? Et, et, d'accord, on me montre, c'est quelqu'un qui, je vais dire, il me semble que vous êtes à Paris, parce qu'on me montre Paris en fait. On me montre les, on me montre Paris, on me montre les femmes avec des petits corsets, des robes moins larges, vous voyez, beaucoup plus près du corps, voilà. Vous êtes une très, très belle femme, on me montre une très, une belle, une très belle femme et il va tomber amoureux, il va discuter avec vous, vous allez l'envoyer balader et c'est ce qu'il va aimer en fait. D'accord? C'est que vous l'envoyez, vous allez lui dire, passez votre chemin. Et du coup, il ne va pas du tout passer son chemin. D'accord? Il ne va pas vous écouter. Non, il ne va pas vous écouter. Mais pour moi, vous allez le revoir au moment que vous allez le revoir parce qu'en fait, vous venez de la même, du même endroit, de la même région, vous allez voir une tente et il me semble que vous allez vous revoir. Il ne vous reverra plus et après, à un moment donné, il va vous revoir. Il va vous aborder, il va dire encore vous et vous allez, lui dire encore vous, passez votre chemin. Mais tout en souriant en fait. D'accord? Parce qu'en fait, son visage ne vous a, comment dire, vous avez ressenti quelque chose dans sa façon de vouloir venir vers vous et puis vous ne comprenez pas pourquoi vous rêviez de lui, pourquoi cet inconnu que vous n'avez même pas eu deux mots ou trois mots avec lui et que vous avez été un peu sec avec lui et tout d'un coup, pourquoi il est dans vos pensées, pourquoi tout d'un coup, plein de choses surgit. Voilà. Et on est en train de me montrer, Suzy, que cet homme, en fait, il a été... D'accord. Ok. Cet homme a été votre mari en Espagne, celui qui se dévague. Ça va s'éteindre, ça va s'éteindre. Est-ce que tu m'entendais? Oui, je vous entends. Ça va s'éteindre. Alors, c'est... C'est pas grave, hein. Vous voyez? Peut-être qu'on ne veut pas qu'on vous dise parce que c'est une belle surprise. D'accord? C'est comme une surprise qu'on ne veut pas trop en parler. Donc, ça peut être une surprise après pour autre chose. D'accord? Une rencontre qu'on rencontre, peut-être pas amoureuse, mais une rencontre qu'on rencontre, quelqu'un qui rentre dans notre vie pour nous évoluer et faire avancer les choses. Mais ça, c'est votre futur aussi, Suzy. Donc, voilà. Des fois, il y a des choses comme ça qui se passent, le téléphone qui se met à sonner, les choses, où tout à l'heure ça s'est arrêté. Il y a des raisons. Vous voyez? C'est parce qu'il y a des choses qui se préparent et on veut garder la magie de certaines choses. D'accord? C'est pour ça que beaucoup de choses me sont cachées. D'accord. Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir amoureux. Voilà. Et pour moi, ce que j'ai bien compris, je suis désolée, mais il faut que je lui dise à Suzy, c'est qu'on ne peut pas cacher une magie qui pourrait arriver, qui va arriver, c'est ce qu'on me montre, et cette magie, elle doit rester neutre et propre. D'accord? D'accord. Voilà. C'est pour ça que c'est caché comme ça? Oui, c'est pour ça, pour l'instant, que c'est caché. Parce qu'en fait, il faut comprendre peut-être des choses, mettre en place des choses dans votre vie pour que d'autres se réalisent. Vous voyez, Suzy? Oui, d'accord. D'accord? Voilà. Alors, on me dit que c'est un inventeur. Cet homme, c'est un inventeur, c'est un professeur, il enseigne. vous ne manquez de rien. De toute façon, il va vous coutoyer, il va faire tout, pied et main levée, comme on dit, pour vous demander en mariage. Il sait vous, et lui aussi, il ne rêve que de vous, il ne sait pas pourquoi, il ne rêve que de vous, parce qu'à vous, depuis cet instant, vous l'avez passé. Des femmes faciles, il en a eu, et il ne sait pas du tout ce qu'il veut. On me montre bien. Et puis, vous avez été celle qui un peu, qui l'a remballée, qui a complètement dit passez votre chemin, monsieur. On ne se connaît pas, vous n'avez pas à m'adresser la parole. Et puis, du coup, c'est ce qu'il voulait, une femme de caractère qui puisse aussi dire à quelqu'un d'autre, passe ton chemin, voilà. Et puis, finalement, vous allez vous revoir et on me montre que vous allez accepter de l'épouser. D'accord? Au bout d'une année, on me montre qu'au bout d'une année, vous allez décider. et il va en parler beaucoup avec sa mère. Sa mère, pour lui, a une grande influence dans sa vie. Et sa mère, elle va lui dire, mais il est temps pour toi de te marier. Et il dit, mais j'ai bien quelqu'un dans ma vie, mais voilà, elle me plaît, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas, voilà, je ne peux pas la forcer. Et c'est sa mère qui va lui dire, courage mon fils, courage mon fils, courage. Un homme, il faut qu'il ait du courage. Et donc, voilà, il va aller vers vous et cette timidité qu'il aura, il va l'exprimer avec vous différemment. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir, on me dit. S'ouvrir. Vous allez l'ouvrir, voilà, dans cette timidité, il va s'ouvrir. Voilà. Alors, vous ne l'avez pas connu dans d'autres vies. On me dit si, dans une vie en Espagne, mais on ne veut pas m'en parler. je vous dirai après à part. Et on est en train de me dire que, comment dire, cet homme-là, alors c'est drôle, Suzy, parce que, autant votre frère était photographe, autant là, on me montre le cinéma. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre le cinéma. Encore un inventeur. C'est un inventeur. On est en train de me dire que c'est quelqu'un qui va inventer. D'accord. Il va inventer ? Il va inventer quoi dans le cinéma ? D'accord. Il va inventer tout ce qui est l'image, en fait. C'est ce qu'on est en train de dire, l'image. En fait, dans son invention, je ne pense pas qu'il... D'accord. On me montre que de son invention, il ne va pas voir le cinéma succès. C'est après sa mort qu'il verra le succès. Alors, ce qu'on me montre, Suzy, c'est qu'il travaille avec quelqu'un et on me montre qu'il va inventer, disons, la caméra. On pourrait dire aujourd'hui la caméra. D'accord ? Les premiers films de caméra, l'image. C'est ce qu'on est en train de me montrer, les images. et pour moi, ça sera plutôt un peu comme Charlie Charplin, vous savez, quand on ne parlait pas des films muets, en fait. D'accord ? Les films muets. Disons qu'il va mettre en conception avec un de ses amis le concept, mais je n'ai pas l'impression qu'il va pouvoir réaliser... Disons, il y a quelques images, mais il n'a pas eu le temps, c'est ce qu'on est en train de me dire, il n'a pas eu le temps de poursuivre son oeuvre. D'accord ? Voilà. Ça ne fait que ça, mais... Voilà. Il n'a pas pu poursuivre son oeuvre avec le grand regret de ne pas voir que ça et on me montre qu'il mourra d'une ploumonie, c'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord ? C'est mon chat qui a cassé quelque chose à l'extérieur. Ça bouge aujourd'hui. Oh ! Mais entre vous, entre vous et moi, ce n'est pas possible. Oh mon Dieu ! C'est difficile ! Et on ne veut pas qu'on dise plus. Vous voyez ? C'est drôle, hein ? Stop ! Alors, Suzy, il faut savoir que quand il y a des choses comme ça, quand on demande des choses dans nos vies et puis qu'après, c'est parce qu'il y a des choses belles qui doivent se réaliser, elles doivent se réaliser dans la... comment dire ? Il y a des gens qui veulent savoir tout mais savoir tout, après, il n'y a plus de magie parce qu'on le sait. D'accord ? Et on va toujours y penser. La personne va toujours penser « Ah, mais je sais qu'il est comme ci, comme ça, comme ça. » Et donc, quand vous allez le rencontrer, il n'y a pas la magie. Il faut avoir cette magie de la rencontre de la personne. Et on me dit aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait la magie parce que si vous... Parce que vous êtes très mental, vous allez réfléchir le suivi, la nuit, l'être, et chercher par vous-même la personne. Non, elle va venir dans votre vie, la personne, au moment où vous n'attendez pas. Si vous commencez à venir, on recule les choses. Vous voyez ? Ce n'est pas forcément bon. Oui, je comprends. Je suis très analytique. Voilà. Je sais que je réalise. Et c'est pour ça qu'on est en train de m'expliquer qu'il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas aller plus loin parce que votre continuité, elle va se faire. Et ils veulent que ce soit encore magique. Alors, on me montre, Suzy, que vous avez été heureuse avec votre mari et on me montre à ce que... D'accord. On me montre deux garçons encore avec vous. C'est drôle. Vous avez des garçons. Encore deux garçons. On me montre deux garçons. J'ai l'impression qu'ils vont poursuivre aussi les pas de leur père. André, on me dit André... André et Paul. D'accord. Est-ce que j'ai calé aujourd'hui ? Paul, oui. Vous connaissez Paul. D'accord. C'est qui ? Votre fils. Votre fils. Non, pour vrai ? Votre fils, c'est Paul, on me dit. Vous avez une fille et un garçon ? Vous avez une fille et un garçon ? J'ai une fille, un garçon et une fille. Deux filles et un garçon. D'accord. D'accord. Parce qu'on est en train de me dire, aujourd'hui, Suzy, Paul, c'est votre fils, c'est votre garçon. Très masculin. Voilà. Très masculin. Il fallait une vie, incarnation, garçon. Ah, oui. D'accord ? Voilà. Oui, d'accord. D'accord ? On me dit que Paul est votre garçon d'aujourd'hui. D'accord ? Qu'on a lié très peu. Oui, mon fils. Voilà. Alors, votre autre fils, André, il a décidé... Oui, Paul. André ou Paul ? Alors, c'est Paul, on est en train de me dire. Paul, c'est votre fils d'aujourd'hui. Et André, André, qui est, je pense, votre premier fils, il n'est pas... Il n'a pas voulu se réincarner. Il attend autre chose, notre incarnation. D'accord ? Ok. Il est encore de l'autre côté. Il n'a pas voulu se réincarner. D'accord. Alors, vous vous appelez Ramiat, Ramiette ou Ramiat, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord ? Votre nom de famille. Ah, ok. Ramiat ou quelque chose comme ça. Ramiat ou Ramiette. Voilà. Vous ferez vos recherches après en regardant la vidéo. Oui. D'accord ? Ça commence par R.A. Et vous chercherez un petit peu... Voilà. Mais on me dit R.A. Ramiat ou Ramiette. Voilà. C'est votre nom. Et le prénom ? Est-ce que vous donnez un prénom ? Marguerite. 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 Marguerite, d'accord. 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 Marguerite. Oui, Marguerite. On ne me donne pas d'autres informations là. Alors, il faut savoir, Suzy, on me dit c'est trop tôt pour tout... Alors, d'accord. Alors, il se peut que vous allez rencontrer assez rapidement quelqu'un et on ne veut pas, on ne veut pas, comment dire, enlever le mystère et enlever la magie. C'est ce qu'ils me disent. Ils sont en train de me dire. Vous voyez, l'ordinateur qui s'éteint, mon chat qui, je pense qu'il a dû me casser une... Oui, il a cassé quelque chose. Il a cassé quelque chose à l'extérieur. Voilà. Alors qu'elle ne me casse jamais rien. Donc, vous voyez, le téléphone qui sonne. Donc... Il est juste tout organisé pour qu'il arrive dans le ventre. Je ne peux pas prévoir, mais... Donc, il faut maintenant laisser un peu la magie se faire des choses aussi. D'accord ? Il est important. Alors, on me montre, Suzy, vous avez déménagé dernièrement. Je déménage dans un mois, si tranquillement, si tout va bien, le 25 mai. D'accord. Je déménage dans une autre région. D'accord. D'accord. Parce que dans cette région, il risque... Voilà. Il me montre bien une rencontre, quelque chose... Quelque chose pour vous. Quelque chose pour vous en tant que femme. Pour vous réaliser aussi. Quelqu'un qui vous attend. Oui. J'en ai besoin, mais... C'est parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui est dans cette région-là, que j'ai dans mon cœur. C'est lui, parce que... Quelqu'un qui vous attend. Ah ! Ok, mais j'ai ma réponse ! Quelqu'un qui vous attend. Et ils ne veulent pas aller plus loin parce qu'ils veulent que ça reste magique. Ok. Parce que je l'ai tout le temps dans mon cœur. Voilà. Quelqu'un qui vous attend, ils me disent. Ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ne veulent pas dire d'autre chose parce que... Ils veulent que ça reste magique, en fait. Il faut que ce soit magique. Parce que sinon, vous allez... Et tchit-ching, tchit-ching, tchit-ching. Ils me disent... Ça me plaît quand même. Le rouleau... Ils me disent... Le film... Le film, regardez. Le film, il va tourner en boucle. Et il faut... Ouais. Il faut... Alors, ce qu'il est en train de me dire, Suzy, c'est que... Lâchez. Lâchez. Les choses... Ils ont tout... Votre vie, vous l'avez planifiée de l'autre côté, déjà. Elle est planifiée. Oui, je n'en suis pas consciente parce que j'ai beaucoup d'insécurité. Parce que dans cette vie, on vous a mis en insécurité. Sachez, Suzy, que vous êtes assez forte pour surmonter tout ça. Mais je n'ai pas l'impression. Vous allez voir, quand vous allez changer de lieu, vous allez vous retrouver... Enfin, chez vous. Ça va faire du bien, Isabelle. Enfin, chez vous. Vous allez vous rapprocher de Montréal, Suzy? Oui. Parce que... Aujourd'hui, je suis à une heure de Montréal. Oui. Je suis dans les cantons de l'Est. C'est vraiment la campagne. Oui, mais c'est... Vous allez... C'est la campagne. Oui. Là, je traverse Montréal. C'est l'autre côté de Montréal. Oui. D'accord. C'est pas plus proche parce que... Ben, oui, c'est un peu plus proche de Montréal, je crois. Mais c'est en région, là. C'est pas à Montréal. D'accord. Mais ce qu'on me montre... Vous voyez, on me montre comme une flèche, hein. Vous êtes plus vers le bas. Oui. Et puis, il va falloir monter comme la flèche quand on tire la flèche. Oui, oui. Vous voyez? Je traverse Montréal. Voilà. Et on a représenté le petit ange avec la flèche. Oh, wow. Ben, c'est ça. Ça sent ma souris. Hein? Il y a une autre... Et on pourrait aller même tout droit si on pouvait. Oui. D'accord? C'est l'impression que je suis aussi que je parle tout droit, mais c'est pas à côté. En remontant. En remontant, on me montre. Oui. Oui, on va tout droit, mais on remonte, en fait. C'est ce qu'on me montre. Ben, moi, je viens de la Gaspésie. C'est vraiment plus campagne. C'est 12 heures d'ici. D'accord. Là, je suis vraiment pas dans... Je m'habitue pas nulle part. Ça fait 15 ans que je suis ici, et on s'est pas habitué. Non, mais vous allez mieux vous sentir ailleurs, on me dit. Vous allez vous sentir chez vous. Je parle de la Gaspésie. D'accord? Vous allez vous sentir chez vous. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord? C'est le RMS qu'on cherche. Voilà. Le condo, on appelle ça un condo, un condominium, un condo. D'accord. Il y a quatre condos dans le même bloc, mais c'est vrai que c'est tout collé. Je suis pas habituée à ça, moi. Oui, oui. Le terrain, là, j'aurais plus de terrain, plus de jardin. Mon petit jardin de patio. Non, mais vous irez faire des balades dans des beaux jardins, on me dit. Ah, je le souhaite parce que j'en ai besoin. J'ai toujours jardiné, là. D'accord. Là, je vais jardiner sur mon petit balcon. D'accord. Et on me dit, on me dit, alors on me montre un petit lac. Vous avez un lac chez vous, un lac là où vous êtes, là, actuellement? Il y a un lac? Actuellement, oui, il y a un lac. Je ne vais pas souvent, mais oui, il y en a un. D'accord. On me dit, tu pourrais te baigner les pieds dans les piscines des voisins. Oui, quasiment, parce qu'il n'y a vraiment pas de terrain. D'accord. C'est différent. Oui. C'est plus ville, c'est plus ville, un peu. Voilà, voilà. Mais c'est pas que je vous vois pas rester là, Suzy. De toute façon, on me montre bien que vous resterez pas là. C'est mon guide qui vous montre ça. Il me montre bien que vous resterez pas là. Voilà. OK, c'est transitoire, hein?